... Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AfroBusiness. À suivre dans ce numéro, le Cameroun, l'Afrique et le monde perdent des centaines de kilomètres carrés de forêts et mangroves chaque année, avec un réel impact sur les économies micro et macro. Une situation qui, à l'armée, interpelle les différentes autorités sur les conséquences drastiques du phénomène de la déforestation, un danger pour la santé et le développement humain. Que faire et comment restaurer ces milliers d'hectares aujourd'hui disparus ? Nous en parlerons dans quelques secondes, dans ce camp de partie, de ce programme avec le militant écologiste et prescripteur du mouvement Écologie en marche, Didier Ayimkwa. Mais tout d'abord, cet élément sur les pertes enregistrées dans les forêts et mangroves camerounaises au cours des dix dernières années et leurs conséquences, surtout directes et indirectes, sur les populations. Au Cameroun, les rapports sur la destruction des faunes, flores et autres zones humides sont formelles. Près de 70% des mangroves sont dégradées. Et selon les estimations de certaines ONG, comme Planète Urgence, près de 3 000 hectares de mangroves disparaissent tous les ans, sur la surface de plus de 4 200 terrains de football. Les données par région et ville, bien que non actualisées, montrent également le niveau d'aggravation d'exploitation de certaines essences. C'est le cas des zones humides, qui ont connu un taux de disparition d'environ 70 000 hectares de mangroves entre 1980 et 2006. Par ailleurs, c'est une superficie d'environ 54 000 hectares de forêts primaires humides qui ont été perdus en 2019, selon la méthode Global Forest Change. Et selon une note publiée par la représentation de l'Union européenne à Yaoundé en 2021, à cause de la coupe des arbres, la perte du couvert forestier s'accélère au Cameroun depuis plus de dix ans. On estime que le Cameroun perd chaque année trois fois la surface de sa capitale Yaoundé, soit 183 km² de forêts. Une situation qui accroît l'impact du changement climatique sur la biodiversité, les activités socio-économiques et les populations. Et pour inverser la donne, l'UE préconise le reboisement présenté comme une des solutions les plus évidentes pour restaurer les écosystèmes, capturer le carbone et améliorer les revenus des communautés locales. Dans ce sens, l'UE et l'Association des communes forestières du Cameroun déclarent avoir reboisé et réhabilité plus de 2 300 hectares de terrain dans cette région du pays. Le Cameroun a pris l'engagement de restaurer 12 millions d'hectares de forêts à l'horizon 2030 dans le cadre du Défi de PON, initiative lancée en 2011 lors d'un événement organisé par l'Allemagne et l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cet engagement du Cameroun s'inscrit dans un effort mondial qui visait à restaurer 150 millions d'hectares de terres dégradées et déboisées en 2020 et 350 millions d'hectares d'ici 2030. À présent, cet entretien avec le militant écologiste et prescripteur du mouvement Écologie en marche, Didier Yimkoua, pour voir et comprendre l'impact de la disparition de ces zones qui aident pourtant et fortement à la vie humaine et les engagements pris au niveau mondial pour inverser la tendance. Et on se retrouve juste après. Alors, bonjour Didier Yimkoua et bienvenue dans Afro-Business. Bonjour madame. Alors, nous parlons environnement dans cet épisode et nous revenons quelque peu sur les zones humides et leur importance dans l'écosystème, particulièrement le rôle qu'elles y jouent. C'est quoi les zones humides et quel est leur rôle dans l'écosystème ? Bon, de façon sommaire, pour que je me fasse mieux comprendre par tous ceux qui nous regardent, une zone humide est d'abord une zone naturelle où l'élément physique le plus important, le plus dominant, c'est de l'eau. Donc, on peut avoir comme ça les cours d'eau, on a les marais, on a les rivières, on a des lacs, on a même des lacs artificiels et puis on a les mangroves. Voilà les cours d'eau. Voilà à peu près, de façon sommaire, ce qu'on peut appeler les zones humides. Elles ont forcément un rôle qui est très important. Évidemment. Si je prends par exemple le cas des mangroves, nous sommes à Douala, vous avez remarqué qu'il fait de plus en plus chaud dans la ville de Douala. Douala est presque une pétodière, une chaudière. Le dit, c'est un euphémisme, tout simplement parce que c'est vrai que de façon naturelle, les côtes littorales sont généralement les côtes chaudes à cause du phénomène, à cause du cours d'eau, le cours d'eau qui renvoie la chaleur au niveau continental. Mais sauf que la nature a cette capacité de réguler le microclimat. Et les zones humides, comme les mangroves, sont là pour réguler le microclimat. C'est des zones, les mangroves par exemple, ont une capacité de stockage du CO2 assez importante. Et lorsque vous les détruisez, évidemment, ces espaces-là deviennent des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, les mangroves qui sont au départ, la pompe à oxygène disparaissent. Et c'est pour cela que la ville comme Douala, il fait de plus en plus chaud, si vous avez constaté comme moi. Au-delà même de ces fonctions écologiques, il faut dire que les mangroves sont des zones, ou bien les zones humides sont des zones très, très, très riches en micro et biodiversité. Je prends encore les cas de la mangrove parce que les mangroves sont d'abord des zones de frayère, c'est-à-dire des zones où l'eau, la vitesse de l'eau est très faible. Lorsque les espèces halieutiques qui vivent à haute mer, où la vitesse de l'eau est très forte, lorsqu'elles doivent faire leur transformation biologique, on dit frères, elles descendent donc dans les mangroves. Et une fois que le frayage est terminé, elles retrouvent leur habitat naturel. Donc c'est pour cela que lorsque ces zones sont attaquées, parce que ce sont des zones écologiquement très fragiles, c'est une très, très grosse perte. Évidemment, la communauté internationale, qui est quand même sensible à cette problématique, lui a donné toute une journée, toute une journée internationale, qui est un moment où on s'arrête pour réfléchir sur comment faire pour protéger ces zones humides. Au-delà, peut-être que je suis un peu long, au-delà, il y a des ressources spirituelles dont on ne parle pas assez. Les villes côtières, les populations côtières ont toujours une relation fusionnelle avec de l'eau, l'eau qui est leur identité, je prends le cas par exemple d'Ungondo, ici à droite. Donc si vous détruisez l'élément essentiel qui est de l'eau d'Ungondo, vous coupez, vous allez rompre ce peuple-là avec sa spiritualité mystico-magique, si vous me permettez. Donc il y a des ressources naturelles, des ressources spirituelles qu'il faut à un moment donné mettre en exergue, mettre en perspective pour comprendre le rôle de ces zones humides. Alors vous venez d'anticiper sur peut-être la quatrième question, puisque vous parlez de ces zones humides qui ne couvrent que 6% de la planète, mais héberge environ 40% des ressources des espèces végétales et animales. Ce qui sous-entend forcément une implication économique et financière des États africains. Oui, bien sûr, mais il faut dire que je suis prescripteur de l'écologie en marche. Mais moi, excusez-moi d'utiliser moi, il a eu ça, mais il n'est pas condamnable. Je pense qu'avec la poussée démographique, avec des besoins de développement, on ne peut pas s'attaquer à ces zones écologiquement fragiles. Mais l'essentiel, c'est toujours de veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre les exigences environnementales, écologiques, spirituelles, et puis les impératures de poumons. Moi, je pense que c'est là où il faut agir. Je prends un cas simple. Lorsque le portonome ici à Douala décide de se moderniser, décide d'étendre, décide de faire l'extension de ces infrastructures, elle doit décimer à peu près 300 hectares de mangroves. C'est assez grave parce qu'un projet comme celui-là nous expose à l'érosion côtière. Vous comprenez ? Et puis, les experts au Céanoclo ont démontré que, tel que c'est parti, si on ne fait pas attention, des villes comme Douala, Kribi et Limbé seront immergées d'ici 2050. Donc, il faut prendre des dispositions très, très vite. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Lorsqu'on détruit, il faut chercher à trouver des mesures compensatrices. Un peu comme la régénération des zones dégradées, ou bien l'interdiction des zones humides qui sont encore intactes. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Pourquoi j'insiste sur le risque d'érosion côtière ? Parce que j'ai suivi le maire de la ville de Kribi. J'espère que je suis dans le sujet. Vous êtes dans le sujet. J'ai suivi le maire de la ville de Kribi lors du salon, le salon de collectivité territoire décentralisée. Évidemment, votre aîné et confrère, Alain Belibi, lui a posé la question concernant le fait que, à Kribi, l'eau est en train de gagner sur la terre. Et que la route principale à l'entrée de Kribi, si on ne fait pas attention, cette route va disparaître. Évidemment, parce que l'eau de la mer est en train de gagner sur la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, j'ai vu le maire de Kribi hébété, ahuri, dépassé, dépité. Parce qu'il a dit à Alain Belibi qu'il fallait à peu près 50 milliards de francs CFA pour résoudre ce problème. Madame, vous comprenez donc que l'affaire n'est pas aussi facile. Et si vous allez de temps en temps à Kribi et que vous logez dans les hôtels qui sont tout autour de la mer, vous allez remarquer que dans certains chambres, il y a des fissures. Ces fissures sont dues au fait que la houle, la vague frappe tout le temps. Donc, il faut très vite trouver des solutions. Et cela nécessite d'abord des ressources humaines et évidemment des ressources financières. 50 milliards, ce n'est pas quand même facile à trouver. Oui, puisqu'on parle financement, on a quand même l'Afrique qui s'est engagée, tout comme beaucoup d'autres pays africains, à restaurer. 100 millions d'hectares de forêts dans le cadre de l'initiative African Forest Landscape Restoration. Et le Cameroun, lui, qui a donc rejoint cette initiative, lui s'est promis de restaurer 12 millions d'hectares de paysages et de terres dégradées. Mais on a l'impression aujourd'hui que ça n'avance pas vite. Est-ce qu'il ne sera peut-être pas trop tard d'ici quelques années ? Cela va de soi. Il faut savoir que dans des négociations internationales, on est dans le champ des relations internationales. Et le seul paradigme qui compte dans le champ des relations internationales, c'est vrai, il y a le rapport de force, mais il y a surtout les intérêts. Bon, ceux qui nous demandent aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils vont nous aider, en fait, ils ne devraient même pas nous aider. Parce qu'on ne leur demande pas de l'eau bonne, de l'eau bonne, pardon, on leur demande, ce n'est pas de la charité. C'est une question de responsabilité. Parce que si aujourd'hui, nos forêts sont en train de disparaître, si aujourd'hui, nous sommes victimes d'un certain nombre de pollutions, si aujourd'hui, nous sommes vulnérables face à certains facteurs météorologiques gestreints, c'est à cause des changements climatiques. Et l'Afrique n'est pas... L'Afrique a émis moins de 4% d'émissions globales de gaz à effet de serre. Mais l'Afrique, malheureusement, est le continent le plus vulnérable. Et ce n'est pas nous, ce n'est pas à cause de nous que nous vivons cette histoire aujourd'hui. Le réchauffement climatique, ce n'est pas l'Afrique. Donc, on devrait plutôt accompagner l'Afrique à opérer sa transition écologique. Écologique. Et ça a été l'un des engagements pris lors de la COP 21 en 2015 à Paris. Après la COP 21, il y a eu trop de COP, malheureusement, où la décision fondamentale était d'accompagner les pays vulnérables au changement climatique, aux phénomènes extreints météorologiques comme l'Afrique, comme d'autres pays insulaires, qui, à tout moment, peuvent se trouver sous l'eau, à cause de la montée des eaux, à cause de la fonte des glaciers. Mais rien n'a été fait. Il a été décidé, même, je me rappelle, juste six mois après l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, parce que son prédécesseur avait quitté l'accord de Paris. Bon, M. Joe Biden, ça a été un engagement électoral qu'il a respecté. Lorsqu'il est arrivé, il est rentré dans l'accord de Paris. Et il a, je crois, il a organisé le sommet climat à Washington, pendant lequel il a d'abord décidé qu'il devait réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030. Voilà, parce que 2030, c'est presque l'horizon qu'il ne faut pas dépasser, parce qu'on a peur de l'augmentation de la température mondiale. Donc, les autres pays ont pris des engagements, évidemment, sauf la Chine, qui, lui, elle a sorti un autre concept de la neutralité carbone. Donc, on ne sait vraiment pas ce que ça veut dire. Mais ce qui a intéressé l'Afrique, c'est que ces gros pollueurs, ces gros émetteurs, ont dit qu'il fallait 100 millions, je crois, 100 milliards de dollars chaque année. Oui. Et depuis la COP15 à aujourd'hui, on n'a pas encore eu 100 milliards de francs CFA. Donc, il y a l'hypocrisie de la communauté internationale. Et c'est là. Mais est-ce que replanter des arbres, excusez-moi de vous couper, est-ce que replanter des arbres coûte aussi cher que cela ? Il faut jusqu'à 100 milliards. Je suis d'accord. Parce qu'on a l'impression que les États africains continuent forcément d'attendre l'aide internationale. C'est là où, moi, je pense que l'Afrique n'a rien à attendre de ces gens-là. Parce qu'eux, ils ont d'autres priorités. Leur priorité, ce n'est pas de sortir l'Afrique de ce bourbier. Le président centrafricain, lui, parle de criminalité climatique. Et je lui donne raison. Je lui donne parfaitement. Le mot est fort, mais il a parfaitement raison. Parce qu'on a l'impression que le discours est conçu tout autour de la solidarité internationale. Moi, je refuse. C'est une question de responsabilité. Ceux qui émettent les gaz à effet de serre sont responsables de ce qui arrive au pays le plus faible, c'est-à-dire le plus vénérable. Et là, moi, je pense que les Africains ne doivent pas se croiser les mains. C'est pour ça que, personnellement, j'ai lancé en courant le panafécalisme écologique. Il faudrait que… Et puis, un exemple. Très bien. L'exemple patent, c'est la Grande Muraille Verte, financée par la communauté de l'Union africaine. C'est une coopération sud-sud. C'est merveilleux. Une réussite. C'est une réussite merveilleuse. C'est à peu près plus de 135 000 hectares de terre qu'il faut reboiser. Ça va du quoi ? Du Sénégal jusqu'à Djibouti, quelque chose comme ça. Et c'est assez formidable. Parce que si ce projet réussit, vous imaginez la quantité d'hectares, des milliers d'hectares de terre qui seront restaurées. Et où ? Dans le Sahel. Et cela va permettre aux Sahéliens de pratiquer des activités agro-pastorales. Et ces pasteurs ou biaducteurs seront moins vulnérables. Et on ne pourrait pas facilement les manipuler et les recruter dans des groupes terroristes. Vous comprenez ? Parce que ces gourous leur présentent des fantasmes. Voilà, vous ne faites rien, nous on peut vous donner ceci. Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas de lois à boire. Et puis ils sont obligés de se laisser endoctriner, enrôler dans les groupes djihadistes. Donc voilà par exemple un projet fantastique que les Africains eux-mêmes ont porté pour montrer à la communauté internationale que nous n'allons pas rester là, attendre vos 100 milliards qui ne viendront jamais parce que vous n'êtes pas prêts à casser votre tirelis. Nous sommes en plein, madame, dans l'hypocrisie internationale. Mais aujourd'hui par exemple, si on a vu la CEMAC, les six états de la CEMAC annoncer la suspension des exportations du bois de grume, sauf qu'on a fait un revirement à 190 degrés, on a continué d'exporter. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas l'exemple gabonais ou encore l'exemple guinéen ? Eux, ils ont totalement arrêté l'exportation des bois de grume. Vous savez pourquoi on ne peut pas prendre ? Parce que nous sommes tenus. Il faut savoir qu'il faut ramener, c'est pour ça que votre question est assez excellente, ça me permet de dire un certain nombre de choses. C'est-à-dire, il faut, lorsqu'on parle aujourd'hui des questions climatiques, il faut l'amener dans le champ des relations internationales. Et dans le champ des relations internationales, on ne parle pas que des climats, on parle d'autres choses, parce que c'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes chefs d'État, c'est les mêmes chefs de gouvernement, qui sont tenus par un certain nombre d'accords, vous comprenez. C'est pour cela que, vous savez madame, aujourd'hui, ce ne sont pas les États qui trustent le monde. Ce ne sont pas les États. C'est les puissantes multinationales. C'est elles qui décident de l'orientation à donner au monde. Donc, si vous êtes faible, il y a des décisions que vous pouvez prendre et le lendemain, vous dédiez. C'est ce qui s'est passé avec l'exploitation du bois. Les gros exploitants du bois, ce n'est pas des petits Camerounais qui ont besoin juste des perches pour préparer leur couscous. Non, ce sont ceux-là qui coupent du bois. Et au-delà, au-delà du bois, et il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas que le bois. Il y a l'exploitation minière. Parce que pour exploiter les minéraux de fer et consorts, on doit d'abord déblier la surface. On exploite d'abord le bois. Il y a la création des grandes fermes agro-pastorales. Comme, par exemple, vous avez 100 000 hectares de culture de riz en Anga et Boko. Vous avez 100 000 hectares d'exploitation, de production d'huile de palmiste quelque part là-bas dans le sud-ouest. Vous avez, par exemple, 140 kilomètres carrés de superficie pour exploiter le fer à Cribi. Vous avez autant de choses pareilles qui dépassent l'entendement humain. Tout simplement parce qu'il faut ramener les questions climatiques dans le champ de la polémologie, c'est-à-dire l'étude de la guerre, de l'ironologie, l'étude des conflits et de paix, et d'autres choses que nous ne voyons pas parce qu'en back office, les gens ont signé des accords pour rester au pouvoir. La question qu'il faut se poser, est-ce que ceux qui nous gouvernent ont vraiment la légitimité pour prendre un certain nombre de décisions ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut décider qu'on va transformer notre bois avant qu'il ne sorte et demain, vous dites que non, reportez ça une autre fois. Cela pose une question de légitimité de ceux qui prennent ces décisions. Moi, je pense que pour bien comprendre les questions climatiques, les questions écologiques, il faut les aborder de façon holistique, de façon globale, en y intégrant d'autres déterminants avant de bien comprendre. Si vous restez là, peut-être cloisonné uniquement dans le climat, vous n'allez rien comprendre de la marge du monde. Alors, je vais vous poser une question qui semble peut-être irréelle, mais je vous la pose quand même. Selon vos estimations, d'après les travaux que vous menez depuis de longues années, combien de temps à peu près et combien d'argent il faut au Cameroun, par exemple, pour essayer de reboiser que ce soit les mangroves ou que ce soit les forêts tropicales ? Non, il faut trop de milliards. Il faut beaucoup de milliards de fonds CFA. C'est-à-dire que le niveau de dégradation est tellement élevé qu'on ne pense même pas à la restauration. C'est le réel problème aujourd'hui avec l'exploitation du bois. Toutes ces entreprises qui ont des licences de coupe de bois ne respectent pas le cahier de charges. D'abord, sur le plan réglementaire, tout projet d'exploitation de bois est soumis à une étude d'impact environnemental et social. Et l'étude d'impact, l'attestation, le certificat de conformité environnementale qui est délivré par le ministre en charge de l'environnement doit être accompagné du PGS, du plan de gestion environnementale et sociale. Posez donc la question aux populations rivéraines, à ces écosystèmes forestiers. Si le un tiers des engagements pris dans les cahiers de charges sont respectés, et à contrario, ils peuvent continuer à détruire. Et moi, je préfère utiliser le mot d'Achenbebe, à extraire nos ressources forestières, sans penser aux générations futures. On est là dans le champ de l'environnement durable. De toute façon, je vous dis, ce n'est pas pour nous. Si nous nous battons, ce n'est pas pour nous. Parce qu'il y a des arbres, lorsque vous les mettez en terre, il faut attendre 30 ans, 40 ans, pour l'exploiter, pour le couper. Mais nous nous battons pour les générations futures. Vous comprenez, madame ? Parce que les ressources naturelles, qu'on le veut ou non, à toi ou à raison, sont un héritage ancestral des populations locales. Parce que les forêts, les écosystèmes forêts, sont pour les populations africaines, ce que sont les cathédrales pour les occidentaux, ou bien les mosquées pour les musulmans. L'Afrique a une relation fusionnelle avec sa nature. Donc, lorsque vous détruisez sa nature, vous le coupez, vous l'enlevez de son identité. C'est pour cela que l'actuel secrétaire général de l'ONU, lorsqu'il y a des guerres, des conflits armés comme Onozo, il fait toujours allusion, pour faire comprendre aux gens, que les conflits armés ont un impact négatif, dangereux, sur l'équilibre, sur les équilibres écosystémiques, que ce soit des forêts ou des mangroves, ou bien des milieux marins, aquatiques. Parce que, lui dit qu'il y a des victimes silencieuses. Les animaux ne parlent pas. Est-ce que vous savez aujourd'hui que la fièvre Ebola est au port de nos frontières ? On parle de la fièvre d'Ebola en Guinée équatoriale. C'est pas loin. Parce que dans les écosystèmes forestiers, il n'y a pas de frontières. Donc, un animal peut se retrouver chez nous facilement, même par l'activité de braconnage. Souvenez-vous qu'il y a quelques années ici, nous avons dénoncé le fait que, à cause de la construction du barrage édouélectrique de Memvelu, à Nyabizane. On a retrouvé les primates, les grands singes, se déambuler dans la rue. Et à l'époque, je crois que ça devait être en 2007-2017, on parlait déjà de Covid. Moi, j'ai électé, j'ai dit qu'il faut faire attention. À côté du Covid, il y a Ebola qui n'est pas loin de nous. La preuve, voilà Ebola qui est là. C'est vrai que le discours officiel est clair, les dispositions ont été prises pour protéger les populations, mais il faut faire attention. Les mouvements de ces primates, parce qu'on nous a dit qu'Ebola, le virus, est porté par des primates, pas des singes, des gorilles, vous compérez les grands singes. C'est tout simplement parce que leur milieu est dégradé. Ces maladies sont des zoonoses. Les zoonoses sont des maladies qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme et vice-versa. Donc, quand vous détruisez le milieu naturel, les habitats naturels, des espèces... Des animaux, animaux. ...phoniques. Mais elles ne peuvent pas rester là. Pour des besoins énergétiques, pour des besoins alimentaires, elles sortent pour aller ailleurs. Alors, je vous pose la dernière question, puisque le temps qui nous était alloué est imparti. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, la prise de conscience. C'est déjà bien que des médias comme le vôtre puissent réserver un temps assez problématique. Parce que c'est assez rare. On dit chez nous que l'environnement, ça ne paye pas, sur le sport, c'est la politique. Il faut déjà une prise de conscience. Il faut se sensibiliser. Maintenant, lorsqu'on a fini de sensibiliser, il faut faire le lobbying. Il faut faire le lobbying auprès des décideurs. Il faut une masse critique. des leaders comme moi qui doivent porter la parole un peu plus haut, au-delà des médias, dans les cercles de décision, à l'Assemblée nationale, au niveau international, pour rappeler aux uns et aux autres que c'est vrai que vous êtes riches, vous avez vos eaux polluées que vous déversez dans la mangrove. Mais aujourd'hui, c'est le 14 février. Je ne veux pas décourager les amoureux qui iront dans les restaurants ce soir. Mais ils vont consommer des crevettes, des gambas. Ils peuvent tomber sur un flux de la mer qui a ingrigité un météo lourd venant des eaux jugées, des effluents liquides d'une industrie et plus tard développer des cancers. Et demain, on va pointer la grande mère, la tante, une amante, une femme jalouse. Alors que c'est nous-mêmes. Donc, c'est ce discours qu'il faut porter aux gens. Que la nature est souvent impitoyable. Quand vous vous attaquez à la nature, quand elle reprend ses doigts, ça devient dangereux. On espère vous avoir pour la suite parce que ce n'était qu'une infime partie de ce que représentent les changements climatiques et la destruction de l'environnement. Merci à vous, Didier Imkoua, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes militant écologiste et prescripteur du mouvement Écologie en marche. C'est moi-même. Et c'est là que s'achève ce numéro d'Afrobusiness. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. et à très bientôt.